Je vais présenter le programme. Donc, je vais rapidement essayer de présenter le programme. Vous m'entendez ? J'ai confirmé qu'il n'y a pas de problème de connaissance. Oui, oui, je ne vais pas. Très bien. Très, très bien. Alors, je vais donc vous présenter le programme. Je vais partager le programme officiel. D'accord ? Donc, cette année, d'après ce que j'ai vu sur la liste, vous êtes pratiquement moitié-moitié. Les ST et les MI. Oui ou non ? Oui. À peu près, voilà. Parce que d'habitude, c'est les MI. D'habitude, c'est les MI qui sont plus nombreux. Bon, question de MI et de ST. Donc là, pour ce module, il y a une chose à vous dire. C'est que peut-être que les MI vont se dire que c'est un programme qu'on a déjà vu l'année passée concernant le module, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, l'architecture des systèmes ? Un ASR et ou bien structure-machine. Structure-machine, exactement. Voilà, structure-machine. Alors, structure-machine, bon, peut-être que les notions théoriques, c'est la même chose. Vous allez remarquer que c'est pratiquement des notions que vous avez déjà vues théoriquement. Mais là, on va le voir d'un autre côté, c'est le côté électronique. Donc, beaucoup plus électronique que mathématique, d'accord ? Donc, on va parler de l'algèbre de boule. On va parler donc pratiquement de toutes les notions que vous avez vues dans structure-machine. Mais la nouveauté pour vous, c'est-à-dire les MI, je parle, ça va être appliqué surtout orienté vers l'électronique. Il y aura bien sûr les travaux pratiques que vous n'avez pas fait, bien sûr, l'année passée. Et donc, c'est une approche un petit peu différente, d'accord ? Malgré que peut-être les notions théoriques, vous les avez. Maintenant, pour les étudiants qui viennent de ST, bien sûr, c'est un module tout à fait nouveau. Et c'est un module très, très important, d'accord ? En électronique, en informatique, parce que c'est la base de tout système numérique, y compris les téléphones, les PC, donc tout ce qui a attrait au numérique. Donc, ça, c'est la base, d'accord ? Par la suite, donc, ceux qui vont faire un master, par exemple, bon, je ne sais pas, dans votre master informatique, je ne sais pas, est-ce qu'il y a le module FPGA ? Mais pour les masters électroniques, il y a toujours le module FPGA. Ça, c'est pratiquement la suite, donc, de ce module. C'est-à-dire comment, donc, implémenter des programmes, des algorithmes dans des circuits, hein, des circuits, je dirais, des circuits intégrés que vous allez voir, donc, bien sûr, par la suite, en TP. Donc, comment les implémenter dans des circuits et les faire fonctionner ? Et ça, c'est grâce à ce module. Donc, si vous n'avez pas la base de ce module, vous aurez des problèmes par la suite. C'est aussi un module qui va vous permettre aussi de comprendre l'architecture, donc, je pense, le microprocesseur, voilà, donc, que vous allez voir dans le S2, etc. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est la base. Il y a un petit problème dans ce module, c'est qu'il y a beaucoup de chapitres, d'accord ? Bon, en temps d'ingéniorat, ce module-là, il était enseigné annuellement. Donc, je pense que c'est la même chose concernant structure machine. Vous l'avez fait l'année passée, annuel. En S1 et en S2, n'est-ce pas ? Oui. Oui. C'est ça. Mais là, malheureusement, on ne nous a donné qu'un semestre. Bon, je dirais trimestre, hein, parce que le semestre, maintenant, c'est combien ? C'est pratiquement deux mois, deux mois et demi, pas plus. Et donc, c'est vraiment condensé. Et donc, s'il vous plaît, il faut faire l'effort, hein, pour qu'on puisse avancer, ok ? Moi, je vais démarrer de zéro. C'est-à-dire, je ne vais pas supposer que vous avez fait ça l'année passée, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui n'ont jamais fait ça. Donc, je vais démarrer de zéro. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas, moi, je suis de ST, je ne suis pas de MI. Donc, j'ai des étudiants, ça n'a rien à voir, d'accord ? Moi, je vais démarrer de zéro, donc, de la base. Et la base, c'est le premier chapitre qui s'appelle les systèmes et les codes de numération. Donc, d'abord, concernant le programme, il est divisé en deux parties. Donc, il y a la partie combinatoire et il y a la partie séquentielle. Alors, dans la partie combinatoire, j'ai essayé de regrouper, donc, tout ce qu'il y a à dire sur le combinatoire dans cinq chapitres importants. Donc, le premier, comme je l'ai dit, c'est un chapitre introductif, en quelque sorte, qui va, donc, traiter des systèmes et des codes de numération. Ça, c'est la base, j'insiste sur ça. On trouve des étudiants en master qui ne savent pas travailler avec le binaire. Ils disent, on a oublié. Parce que là, c'est des acquis. On ne peut pas oublier un système binaire ou bien un code de numération. Ainsi, vous comprenez bien, normalement, vous ne pouvez pas oublier. Donc, ça, c'est la base. Donc, si vous n'avez pas cette base-là, du binaire sur tout, bon, là, on va voir, bien sûr, tout, pratiquement toutes les bases et tous les codes de numération. Mais ce qui nous importe le plus, c'est le binaire et les codes de numération. Voilà. Par la suite, donc, on va passer à l'algèbre de boules. Donc, c'est une algèbre qui est mathématique, mais qu'on va appliquer au circuit numérique, c'est-à-dire orienté vers l'électronique. Par la suite, donc, on va voir comment représenter et simplifier des fonctions bouléennes. Et bien sûr, le but de tout ça, donc, des trois premiers chapitres, c'est quoi ? C'est d'arriver à concevoir des systèmes combinatoires, des systèmes numériques, bien sûr, combinatoires. Donc, on réalise des systèmes combinatoires. Alors, parmi les systèmes ou bien les circuits combinatoires qui existent et qui sont utilisés dans les différents circuits numériques, c'est les circuits arithmétiques, les circuits de codage, de décodage, de multiflexage d'informations. Il y a aussi d'autres circuits de comparaison, etc. Donc, selon le temps, j'ai essayé de regrouper dans ce chapitre les quelques exemples ou bien applications des circuits combinatoires, bien sûr, en numérique. Bon, le chapitre 5, c'est un chapitre qui va synthétiser tous les systèmes combinatoires. Ça va être traité principalement sous forme d'exercice concernant donc la conception d'un système combinatoire. Et bien sûr, la réalisation parce que là, on va concevoir en cours, en TD. C'est-à-dire, on va arriver à un schéma logique. Et par la suite, ce schéma logique-là, c'est celui-là qu'on va réaliser en pratique. Et ça, on le verra bien sûr dans les séances de TP. Voilà. Alors, la deuxième partie qui est la logique, c'est que c'est celle qui est aussi très, très importante pour les circuits numériques. Donc, malheureusement, c'est-à-dire que je n'ai pas pu trop étoffer cette partie-là vu le temps qui nous a été affecté. Donc, on va voir l'introduction bien sûr au système séquentiel. C'est quoi les systèmes séquentiels ? Quelle est la différence avec les systèmes combinatoires ? Là, je pense que j'ai regroupé donc les deux. Chapitre 1 et chapitre 2, je les ai regroupés. D'accord ? Et on aura donc les bascules. Ça, avec les bascules. Les bascules qui sont la base, bien sûr, des circuits séquentiels. Et comme application des circuits séquentiels, parce qu'il y en a beaucoup. Là, j'espère qu'on aura le temps de voir au moins les registres. Donc, les compteurs, je ne sais pas, l'année passée, on n'a pas eu le temps de les faire, mais on les a fait quand même en TP. C'est-à-dire, on a vu les compteurs, comment ils comptaient, etc., en travaux pratiques. Donc là, j'essaie de compléter le cours. J'essaie de vous faire au moins le tout. Si on n'aura pas le temps de voir, par exemple, les compteurs en TD ou bien en cours, on essaiera au moins de les voir en TP. D'accord ? Comme ça, vous avez au moins des notions de base. Bon, malheureusement, on ne peut pas faire plus. Déjà, avec ça, vous voyez, cinq chapitres et quatre, donc ça va faire neuf chapitres. Avec neuf chapitres, c'est pratiquement… On ne peut pas faire plus. Parce qu'il y a d'autres choses, bien sûr. Il y a les mémoires, il y a aussi la synthèse d'Hoffman, etc. Mais ça, jamais on ne peut le faire. Mais dans votre programme officiel, déjà dans le programme officiel, c'est tout ce qu'il y a, c'est-à-dire on arrive au compteur. J'espère que… C'est-à-dire qu'on aura le temps d'arriver jusqu'au compteur. Il y a juste le problème de l'emploi du temps où en distanciel, on nous a affecté uniquement une heure par cours, une heure par TD, alors que l'année passée, c'était 1h30. Et avec 1h30, le dernier chapitre, on n'avait pas le temps de le faire. Donc avec une heure, je ne pense pas qu'on pouvait le faire. Mais Inchallah, on ne va rien ranger l'emploi du temps parce que quand même, on a envoyé des suggestions à l'administration pour essayer d'avoir 1h30 pour le TD. Inchallah, on aura un avis favorable. Favorable. Voilà. Y a-t-il des questions sur le programme ? C'est bon ? Pas de problème ? Oui, non, non. Pour le programme ? C'est bon. Voilà. Bon, concernant les TP, donc vu aussi le temps, je pense que c'est comme l'année passée, c'est-à-dire qu'on aura le temps de faire quand même 4 TP, parce que d'habitude, on faisait minimum 5, mais vu les circonstances, etc., quand même, le minimum, on fera 4 TP. Quand même, vous aurez le temps de, plutôt l'occasion de voir ce que vous apprenez en théorie, vous allez le pratiquer en TP. Voilà. Alors, la répartition des groupes, etc., en TP, on verra par la suite. Peut-être que je vais vous demander dès maintenant, parce que généralement, ce n'est pas la même répartition que vous avez dans les autres TP. Parce que dans les autres TP, le nombre d'étudiants, peut-être dans un groupe, peut dépasser une vingtaine, mais chez nous, c'est de la manipulation avec du matériel électronique. On n'a pas assez de matériel pour beaucoup d'étudiants. Et donc, on va vous organiser selon la disponibilité du matériel. Donc, ça va être en parallèle avec le module analogique de Mme Aref. Et donc, on va faire notre répartition propre à nous. Bon, actuellement, d'après l'emploi du temps, on nous a donné juste deux créneaux de 12 heures, donc de 8 heures à midi. Mais là aussi, c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas assez de matériel pour mettre donc tout le monde, plutôt la moitié de la section une semaine et l'autre moitié et l'autre semaine. Donc, là aussi, on a un problème. On a aussi demandé de nous donner un autre créneau, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à 14 heures, donc 3 créneaux de 12 heures, comme ça, vous ne serez pas nombreux dans un sous-groupe et ça va être bien sûr gérable que ce soit pour vous, que ce soit pour nous. Inchallah, on aura aussi un avis favorable. Voilà. Et peut-être, je vais vous demander dès maintenant, peut-être même Mme Raaf va vous le demander par la suite de vous organiser sous forme de binômes. D'accord ? Donc, je vous donne le choix. D'accord ? Donc, vous me faites une liste où vous m'indiquez les différents binômes. Donc, vous choisissez avec qui vous voulez travailler, et bien sûr, le délégué, les délégués vont se charger de nous transmettre cette liste. D'accord ? Donc, vous pouvez maintenant essayer de vous inscrire sur une liste. Donc, vous s'entendre avec vos délégués et les délégués, donc, ils doivent nous transmettre cette liste-là rapidement. Comme ça, on pourra commencer les TP dès que nous avançons en cours et en télé. Voilà. Voilà, donc, je pense que j'ai tout dit concernant le déroulement des enseignements pour ce module. Donc, comme vous le savez, cette année, c'est deux semaines distancielles et une semaine de présentiel. Donc, c'est quand même bien parce que le présentiel, on a augmenté sa fréquence par rapport à l'année passée. c'était pratiquement deux fois par semestre. Mais cette fois-ci, non, chaque trois semaines, on a une séance de présentiel. Sauf que cette semaine, la RALEP, c'est un jour prévu concernant notre module et donc, on l'a rattrapé avec le distanciel. Mais sinon, par la suite, vous comptez, donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura deux semaines de distanciel, ensuite, huit semaines de présentiel. Voilà. Et le présentiel, vous l'avez sous forme. Donc, vous avez son emploi du temps. Donc, c'est divisé, la section. Pas de questions? C'est bon? Ok. S'il n'y a pas de questions, donc, je préfère passer directement au premier chapitre, un objectif. qui est, donc, les systèmes et les codes de numération. Voilà. Donc, je vais… Bon, concernant les supports de cours, donc, je vous les enverrai. Normalement, je les envoie à l'avance, c'est-à-dire, avant le cours, comme ça, vous aurez le temps de jeter un coup d'œil, de voir, donc, le cours de quoi il s'agit, etc. Vous aurez le temps de préparer vos questions, etc. Sauf que, cette séance-là, donc, comme elle est qui n'est pas prévue, donc, je n'ai pas pu, plutôt, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer le cours, le PDF du cours, le résumé du cours, mais je vais l'envoyer ce soir, je ne sais pas, d'accord ? alors, je vais partager, il y a des problèmes de connexion, bien de partage, vous me le dites. alors, je n'ai pas encore partagé, vous passez juste une minute, voilà, j'ai partagé, est-ce que vous le voyez ? pas encore ? pas encore ? pas encore ? si, madame, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il faut patienter un petit peu, parce qu'il y a quand même un délai entre le partage et la réception, donc, voilà, le premier chapitre, c'est les systèmes et les codes de numération, c'est un chapitre simple, d'accord, mais c'est la base, donc s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez au bon moment, ne laissez pas traîner les lacunes, etc., même pour les autres chapitres, bien sûr, voilà, alors le système de numération, c'est quoi ? qu'est-ce qu'on appelle un système ? un système de numération ? alors, on nous dit que c'est un ensemble de symboles, quoi symboles ? parce que ça peut qu'on verra par la suite dans le système ou bien la base hexadécimale, d'accord, donc c'est un ensemble de symboles, que ce soit des chiffres, que ce soit des lettres, etc., alors on vous dit assembler selon des règles précises, donc les règles, bien sûr, établies par les scientifiques qui ont inventé ce système-là, et donc, ce système, ça sert à quoi ? ça sert, donc ça va nous permettre d'écrire, de lire et de nommer des nombres, donc spécialement pour représenter, si vous voulez, des nombres, d'accord ? Alors, exemple, quel est le système que nous avons l'habitude de travailler avec actuellement, bien sûr, c'est-à-dire notre cerveau, il travaille avec quoi ? Il fonctionne avec quoi ? Concernant les nombres, je ne sais pas, alors ça, bien sûr, lorsqu'on fait, exactement, 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 c'est quoi le système décimal ? C'est ce qu'on appelle aussi la base 10, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est-à-dire, lorsque je fais un certain calcul mental, 10 mois 9, 20 mois, quelque chose, multiplié, on est en train de travailler avec le décimal, mais bien sûr, sans se rendre compte parce que c'est le système avec lequel on a grandi, donc depuis notre bas âge, c'est-à-dire au primaire déjà, on nous a appris à compter, à écrire, etc., les nombres en décimale, mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement le seul système qui existe. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas au primaire, moi par exemple, à mon époque, on nous a même appris les autres systèmes, je ne me rappelle pas si c'est en deuxième année, troisième année primaire, mais en utilisant des bûchettes, par exemple, on nous demandait de grouper, par exemple, les bûchettes, deux par deux, d'accord ? Et ensuite, de compter combien de groupes on a... pour votre programme, est-ce que c'est la même chose ou pas ? Mais ça, c'est ce qu'on appelle le système binaire en réalité. Bon, bien sûr, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça, mais en réalité, on nous a appris qu'il n'y avait pas qu'un seul système avec lequel on pouvait compter, mais il y en a plusieurs. D'accord ? Et pourquoi je parle de ce système ici ? Parce que notre cerveau, le cerveau humain, il fonctionne avec le système décimal. Pourquoi il fonctionne avec le système décimal ? Par apprentissage, bien sûr, parce qu'on a appris ce système, mais les systèmes numériques, donc les machines numériques, les circuits numériques, ne fonctionnent pas en décimal, mais généralement, en, je ne dirais pas binaire, mais je dirais 0 ou 1. Vous allez comprendre pourquoi je ne dis pas binaire, parce que 0 ou 1, je ne veux pas dire automatiquement binaire, mais ça peut être un autre code qu'on appelle des codes de numération. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous faire comprendre un petit peu c'est quoi un système numérique, c'est quoi une base. Maintenant, peut-être que vous avez entendu parler de base d'un système. On dit un système de base 2, de base 3, de base 4. Qu'est-ce qu'on appelle une base ? Ça, c'est des notions, des définitions. Alors, par définition, la base B d'un système de numération, c'est quoi ? C'est tout simplement le nombre de symboles qui sont utilisés pour écrire un nombre dans ce système. Exemple, dans le système décimal, qu'est-ce qu'on utilise dans notre vie quotidienne, lorsqu'on compte, etc., en décimale ? Combien de chiffres on utilise ? Dix chiffres. Dix chiffres. Exactement, dix chiffres. Quels sont ces dix chiffres ? Deux zéros. Là, c'est des chiffres, c'est quoi des symboles ? On dit symbole parce que tout transcrip... Deux zéros, de... Exactement. Tout transcrip, c'est un symbole. Là même, les chiffres, ça peut être un symbole. Mais là, spécialement, c'est des chiffres. Deux zéros jusqu'à neuf. Donc, voilà. On a dit dix ou bien le système décimal. Voilà. Alors, si j'ai B égale à deux, c'est-à-dire la base deux, ça veut dire que je vais utiliser deux symboles pour représenter le nombre dans ce système-là. C'est le système binaire. Quels sont les symboles zéro et un ? L'octal qui est la base huit, il utilise huit chiffres qui sont de zéro jusqu'à sept. Le système hexadécimal, c'est la base seize, d'accord ? On l'appelle hexadécimal, c'est-à-dire on utilise seize symboles. Là, je dis bien symboles parce que regardez quels sont ces symboles. De zéro jusqu'à neuf, on a combien ? On a dix. Alors, il me manque six. Ici, le symbole qui manque, c'est le A, le B, le C, le D, le E et le F. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, le A, le B, c'est D, E et F, c'est des lettres mais qui auront les valeurs numériques de quoi ? Puisque je me suis arrêtée à neuf, donc le A, c'est quoi ? C'est dix. Le B, c'est onze. Le C, c'est douze. Le D, c'est treize. Le E, c'est quatorze. Et le F, c'est quinze. Pourquoi ? Après le neuf, je ne peux pas mettre dix parce que dix, ce n'est pas un seul symbole. Il est constitué de deux symboles, le A et le zéro. Et donc, il fallait trouver une représentation de ces dix. Donc, ceux qui ont créé donc ce système-là, ils ont pensé aux lettres alphabétiques et ce sont-ils, après le neuf, je vais continuer avec des lettres alphabétiques à partir de A. Voilà, c'est ce qui a donné donc ces symboles-là du système hexadécimal. Bien sûr, il n'y a pas que ces bases-là. Il y a la base 3. B égale 3, ça veut dire quoi ? À votre avis, si vous avez bien compris. B égale 3, ça veut dire quoi ? On utilise le zéro, le 1 et le 2. Très bien. 0, 1 et 2. B égale 4, 0, 1, 2, 3. OK. Bon, je n'en ai pas parlé ici parce que là, ce qui nous intéresse, ou bien les bases qui nous intéressent en numérique, c'est 1, 2, 3, 4. C'est les 4 bases qui sont là. Le décimal, le binaire, l'octal et l'hexadécimal avec lesquels fonctionnent les circuits numériques. Mais bien sûr, dans les exemples en série de TD, etc., vous aurez donc même les autres bases. Voilà, ça c'est les définitions. Maintenant, bien sûr, il est important de savoir comment aller d'une base à une autre. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai un nombre qui est représenté dans une base B. Je veux le décoder, si vous voulez. Décoder, c'est-à-dire, je veux l'écrire dans une autre base. D'accord ? Que ça soit décimal, que ça soit binaire, que ça soit n'importe quelle base. Donc ici, il y a deux cas. Toujours, on va passer par le décimal. C'est pour ça que j'ai dit décoder. Pourquoi décoder ? C'est pour l'être humain. Ok ? Parce que l'être humain a l'habitude de travailler avec le décimal et donc, si je vais vous donner un chiffre composé uniquement de ces symboles-là par exemple, A, B, C, D, etc., directement, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le réflexe. Mais si je vous donne, je vous dis 1024 par exemple, directement, vous avez dans votre tête c'est quoi ce chiffre de la 1024. Et si je vous donne une autre base, donc, il faut le décoder. Alors, décoder, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le passage, d'accord, de la base B vers le décimal pour que ça soit compréhensible par l'être humain parce que l'être humain fonctionne, son cerveau fonctionne en décimal. Voilà. Par la suite, on verra l'inverse, c'est-à-dire le passage du décimal vers une autre base. Pourquoi ? Pour que ça soit compris par la machine numérique parce que la machine numérique ne fonctionne qu'avec 0 ou 1. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il est important de connaître les règles, ou bien, les lois de conversion. Alors, on va d'abord voir comment convertir un nombre de la base B vers le décimal. Là, on va distinguer de cas. Il y a les nombres entiers et il y a des nombres non entiers, c'est-à-dire fractionnaires. C'est quoi les nombres fractionnaires ? C'est les nombres qui sont avec des virgules. Voilà, ce qu'on appelle fractionnaires. Alors, quoique, il n'y a pas une grande différence dans la loi, mais ça ne fait rien. On va donc décomposer en deux parties. Alors, comme vous le voyez ici, il y a une règle très, très importante. d'accord ? Donc, on vous dit soit n, n, un nombre qui est représenté dans une base donnée. Par exemple, binaire, par exemple, base 3, base 4, base 16, n'importe quelle base. D'accord ? Alors, ce nombre-là, regardez ici, s'il vous plaît, vous voyez le curseur ? Lorsque je, lorsque je suis en train de bouger le curseur, vous voyez ça ? Oui. Vous voyez, très bien. Très bien. Alors, regardez ici, là, c'est la transcription de n'importe quel nombre dans une base B. Donc, il est composé de plusieurs symboles. Donc, A0, A1, A2, A3, etc., jusqu'à AN. Ça dépend, donc, le nombre de symboles qu'il y a. Bien. Alors, on vous dit que AN, c'est quoi ? Là, c'est très important, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Écoutez bien. AN est appelé le bit de poids le plus fort. On appelle aussi le bit le plus significatif. En anglais, M-S-B, M-S-B, M-S-T, Significant Bit, c'est-à-dire le bit le plus significatif, M-S-T. Rappelez-vous, M-S-T en anglais, c'est le plus. D'accord ? Donc, le bit de poids fort, toujours dans une représentation des nombres, dans une base quelconque, le poids fort, il est situé tout à fait à gauche. Donc, le AN, c'est celui-là, le poids fort. Par contre, le symbole qui est situé tout à fait à droite, c'est le poids faible. Donc, A0, c'est le bit le moins significatif. Bit de poids le plus faible. En anglais, L-S-B, L pour L-S, L-S, Significant Bit. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous bien de ces deux abréviations. MSB, LSB, parce qu'on l'utilisera tout le temps par la suite. Je vous dis, voilà, ça, c'est le MSB, ça, c'est le LSB. Tout simplement, poids fort, poids faible. Le poids fort, c'est le symbole tout à fait à gauche. Le poids faible, c'est le symbole tout à fait à droite. D'ailleurs, les poids, vous les voyez ici la représentation, ça va aller donc en chiffre croissant. 0, 1, 2, etc. Pour dire que 0, c'est le poids le plus. Voilà. Bien. Alors maintenant, on a un nombre qui est représenté comme ça dans une base B. Pour passer au décimal, la règle, qu'est-ce que vous dites ? La règle générale, tout simplement, c'est la somme des AI B à la puissance I. Les AI, c'est quoi ? C'est ça, les AI. Donc, ça peut être à 0, à 1, à 2, etc. C'est pour ça, c'est pour ça, on vous dit ici, I allant de 0, pour le poids faible, jusqu'à N. N, c'est le poids fort. OK ? Donc, AI, que je multiplie par la base dans lequel est écrit le nombre à la puissance I. Donc, je commence par exemple par le poids fort. Comme vous pouvez commencer par le poids faible, il n'y a aucun problème parce que c'est une sommation. La sommation, c'est commutatif, donc il n'y a aucun problème, je commence par celui-là ou l'autre. Alors, c'est AN B à la puissance N plus. AN moins 1 B à la puissance N moins 1 plus, etc. A2 B à la puissance 2 plus. A1 B à la puissance 1 plus. A0 B à la puissance 0, bien sûr, n'importe quel chiffre à la puissance 0, ça donne quoi? Ça donne quoi? 1 Ça donne 1 et c'est pour ça là que je n'ai pas mis B à la puissance 0 parce que c'est un 1 tout simplement. Est-ce que c'est clair la méthode de conversion d'un nombre entier écrit dans n'importe quelle base vers le décimal? C'est bon? C'est bon la règle? Oui. Il faut me répondre s'il vous plaît pour savoir si c'est bon. Voilà, d'accord. Alors, si c'est bon, on va prendre quelques exemples, d'accord? Bon, on n'est pas obligé de traiter de tout, mais quelques exemples. Bon, là, j'ai fait exprès de vous donner cet exemple-là. Regardez l'exemple A. C'est le système décimal, c'est-à-dire j'ai un nombre. Ah, regardez ici, juste, il remarque. Lorsque je mets N, N, c'est n'importe quel nombre, mais je mets un indice. Alors, cet indice-là, il indique quoi? Il indique la base dans laquelle il est écrit. D'accord? Donc, N10, ça veut dire que c'est la base 10, ok? Ou bien, je peux mettre, donc, le chiffre entre parenthèses et je mets la base, d'accord? Donc, soit comme ça, soit entre parenthèses et je mets la base. Ça, c'est juste une écriture. Alors, regardez, j'ai un nombre qui est en base décimale, 745, ok? 745, c'est la base 10. Alors, ici, vous allez me dire, mais il est déjà en décimale. Pourquoi je vais encore le représenter en décimale? C'est pour vous montrer que cette loi-là, elle s'applique vraiment. Donc, regardez, dans le décimal, ça, je peux le décomposer en quoi? Les centaines, les dizaines et les unités. Ça veut dire, je peux l'écrire sous forme 7 fois 100, donc 10 puissance 2, plus 4 fois 10, 10 puissance 1, plus 5 unités. Et 5, c'est quoi? C'est 5 fois 10 puissance 0. Est-ce que ce n'est pas cette règle-là que j'ai appliquée? Oui ou non? Donc, c'est bien cette règle que j'ai appliquée. D'accord? Donc, c'est 5 fois 10 à la puissance 0, plus 4 fois 10 à la puissance 1, plus 7 fois 10 à la puissance 2. Donc, ça s'applique. Et bien sûr, je vais trouver le même parce qu'il est déjà en décimale. D'accord? Donc, je vais exprès de vous donner cet exemple-là juste pour vous dire voilà comment on a décomposé. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Alors, par exemple, du binaire vers le décimal. Vous avez ce nombre-là. Je vous donne une minute. Essayez de trouver s'il vous plaît. Je vous donne une minute. 24. Vous avez trouvé 24 ? Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé 24 ? Alors, je vais aller là normalement. Ou bien, je vais utiliser mon tableau. J'ai un tableau blanc. Voilà. Il est là. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé 24 ? Madame, ce n'est pas 31. Ce n'est pas 31 et ce n'est pas 24. Madame, c'est 22. Très bien. C'est bien 22. Alors, je vais partager. Attendez. Là, je préfère que je partage toute la fenêtre parce que là, je vais aller du tableau blanc vers le... Donc, je vais partager toute la fenêtre. attendez. Alors, je vais partager la totalité de l'écran dans la salle. C'est bien mieux. Alors, le tableau blanc il y en a. Voilà. Je vais partager le tableau dans le corps dans la salle. Partager, attendez. Voilà, partager. Maintenant, je vais aller au tableau blanc. Dites-moi lorsque le tableau apparaît. Est-ce qu'il apparaît ? Très bien. Alors, c'est ça le chiffre. Un zéro, un un zéro. OK. En binaire. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit on va appliquer donc, que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche et à aucun problème. Donc, zéro fois fois 10 à la puissance zéro plus fois celui-là. Pardon. Qui fait-je 2 ? Oui, c'est la base. La base 2. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Je suis restée dans l'exemple précédent. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est un 2 plus 1 fois 2 à la puissance. Il y a quelqu'un qui a demandé s'il vous plaît ne venez pas en retard parce que comme ça, ça va nous perturber. Alors, plus quoi ? Plus encore un 1 fois quoi ? Fois 2 à la puissance 2 plus quoi ? Zéro fois 2 à la puissance quoi ? 3 plus maintenant le dernier c'est le 1 3 2 à la puissance 4. Voilà. Donc, ça va nous donner quoi ? Bon, je le fais en détail parce que c'est un premier exemple. Donc, zéro, là, vous n'avez même pas besoin de l'inclure parce que ça va donner un zéro. OK. Plus quoi ? Alors, plus, ça donne 2 fois 1. 3 c'est un 2 plus 4 fois 1. Plutôt, pardon, j'ai dit 4. Oui, c'est 4 de la puissance 6. 4 c'est-à-dire 4 plus 0 plus 16 plus 16 exactement 16. Et donc, ça va donner 16 plus 4 ça va donner 20 et 20 plus 2 ça donne exactement 20. Voilà. Alors, lorsque vous trouvez un résultat, il faut toujours indiquer la base. Ne m'écrivez pas 22 et c'est tout. Donc, 22 en base 10. décimales. Décimales. Très bon. Haït. Et n'importe quel autre exemple, c'est de la même manière. Ok ? Il y a la méthode, il n'y a pas une autre méthode. Ok ? Voilà, je vais revenir donc aux autres exemples. Donc, vous avez par exemple l'octal vers le décimal. C'est de la même manière. Essayez aussi de trouver le résultat s'il vous plaît. Vous avez une minute de réflexion. Vous avez 745. On ne peut pas le lire 745 s'il vous plaît. Parce que lorsque vous dites 700, ça veut dire que c'est le décimal. 7 fois 10 puissance 2. C'est ça le 700. Donc, ça ne se lit pas 745. Ça se lit 745 en base 8. Ok ? Voilà. 485. Essayez de trouver l'équivalent. 485. Très, très bien. Très, très bien. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait ? 5 fois 8 à la puissance 0. Ok ? C'est-à-dire quoi ? 5 fois 1 plus 4 fois 8 à la puissance 1. C'est-à-dire 4 fois 8 plus 7 fois quoi ? Fois 8 à la puissance 2. 8 à la puissance 2 c'est 8 fois 8 c'est-à-dire 64. Ok ? Donc, on va trouver tout simplement alors que vous avez 745 ça, ça s'appelle le code octal. Octal, ça vient de octet. Ok ? L'octa, c'est le 8. Alors, vous avez donc directement 5 fois quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, ici, c'est la base. Ok ? La base 8 à la puissance 0. plus 4 fois 8 à la puissance 1 plus 7 à la puissance 2. Et donc, ça donne 5 plus 8 puissance 0. C'est 1 plus 4 fois 8. C'est ça. plus 7 fois 64. Avec une calculatrice. Donc, vous faites votre calcul. Vous avez trouvé donc le chiffre correct qui est 485. Là, je le lis 400 parce que c'est quoi ? c'est 2 décimales. Ok ? 485 décimales. Voilà. Est-ce que c'est clair ? J'espère que vous êtes en train de prendre note. Oui ? C'est clair ? Oui ? Oui. Je pense que c'est un exemple que l'on a décomposé. Le premier ? Décimale. Oui, le premier. Alors, décimale. La base 10. Le décimale que j'ai décomposé. Le décimale qu'on a décomposé. Oui. Attendez. Celui-là. Hada, celui-là. Oui. C'est un exemple. Ça, ça, regardez, 745. Je vais le reprendre ici. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Peut-être que vous êtes en train de prendre une note. Je vais écrire ici. Alors, regardez, 700. Vous avez compris les deux exemples qu'on vient de traiter maintenant ? Voilà. Vous avez compris. C'est bien 745. Voilà. Hada, 745 dans la base 10. Regardez. Je vais appliquer la même loi. Vous avez compris ce qu'on a appliqué ici. Qu'est-ce qu'on a fait ? 5 fois la base de la puissance zéro. Je vais faire la même chose. 5 fois la base qui est maintenant 10 à la puissance zéro. Plus 4 fois quoi ? 10 à la puissance 1. plus 7 fois la puissance 2. C'est la même chose que cet exemple sauf que la base a changé. Vous êtes d'accord ? Si vous faites maintenant si vous faites maintenant votre calcul mathématique, 5 fois quoi ? 10 à la puissance zéro, c'est toujours un 1. Donc, 5 plus 10 à la puissance 1, c'est quoi ? C'est 10. Donc, ça vous donne 4 fois 10, c'est-à-dire quoi ? 40 plus 10 à la puissance 2, c'est 100, c'est-à-dire 700. Et ça, ça vous donne bien sûr le même chiffre, c'est-à-dire 745. Pourquoi ça donne le même chiffre ? Parce qu'il est déjà en décimale, d'accord ? Et donc, cette règle, elle s'applique donc d'une base qu'elle convient le décimal. Et là, cet exemple-là, je l'ai fait exprès juste pour vous montrer, d'accord, que ça s'applique en décimale parce que ça, c'est les centaines, ça, c'est les dizaines et ça, c'est bien les unités, c'est tout. Est-ce que vous avez compris ? Merci, madame. Voilà. Voilà. Et n'importe quel autre exemple, donc, c'est la même chose. Je ne sais pas ce qu'il nous reste encore des exemples ici. Bon, ça ne fait rien, on va traiter rapidement l'exadécimal puisqu'il y a les chiffres. Peut-être, donc là, est-ce que, je ne sais pas si avec ça, non, est-ce que je peux avoir une autre page ou bien, non, je pense que je ne peux pas avoir une autre page. Est-ce que je peux effacer s'il vous plaît ? C'est comme si c'était un tableau en présentiel. Est-ce que je peux effacer ? C'est bon, OK. Alors, pour l'exemple de l'exadécimal, donc, on a quoi comme exemple ? 5AF, je crois. Allez. Oui, 5AF. 5 AF. Ça, c'est dans quelle base ? Dans la base 16. Je veux le convertir à N en base 10. Et je mets point d'interrogation. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on va appliquer la même règle. Donc, F 3 16 à la puissance 0 plus A. Madame, on trouve 1400 très contents. Est-ce que... Attendez, je vais voir. Est-ce que j'ai fait le calcul ? Oui, c'est ça. Exactement. 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 Très bien. Bon. 16 à la puissance 1 plus 5 fois 16 à la puissance 2. Voilà. Alors, juste ici, donc, il faut comprendre que ces symboles-là, on les remplace par leur valeur numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'à partir de 10, on a ABCDEF. Et donc, le A, c'est quoi son équivalent numérique ? C'est bien ? 10. Voilà. Et le F, c'est quoi son équivalent numérique ? 5. C'est bien ? Le 15. Le 15. Très bien. Voilà. Donc, vous remplacez par 15. Et la suite, c'est la même chose. Donc, 16 puissance 0, c'est combien ? C'est un 1. 16 puissance 1, c'est combien ? C'est un 16 plus 5 fois, donc 16 au carré. Vous faites votre calcul à la calculatrice. 256. Oui. Très bien. Bon, le tout, oui, 256 ici. Donc, le tout, ça vous donne combien ? Vous avez dit ? 1445. 1455. Voilà. C'est ça. 1455. Très bien. C'est ça l'équivalent. Et c'est moi. Voilà. Donc, je pense qu'on a traité la plupart des exemples. Madame, le F, c'est un 15. Je vous en dis. Le F, c'est un 15. Oui. Vous avez comme ça, regardez. A, B, C, D, E, et F. Alors, on a les chiffres de 0 à 9. Aucun problème. À partir de A, c'est quoi ? 10, qu'est-ce qu'on a ? 11. Après. 12, 13, 14, et 15. OK ? Merci, Madame. Avec le temps, vous allez les apprendre rapidement. Vous allez les avoir dans votre tête sans problème. OK ? Voilà. Donc, voilà, on a traité la conversion d'une base B vers le décimal concernant les nombres entiers. Alors, concernant les nombres fractionnaires, il n'y a pas un changement. Pratiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire, je vais appliquer la même loi. OK ? Vous voyez, c'est toujours la somme des A, et B à la puissance. Et qu'est-ce qui va changer par rapport au nombre entier ? C'est qu'on a une partie qui est fractionnaire. La partie fractionnaire, c'est quoi ? C'est celle qui vient après la virgule. Mais on va la traiter pratiquement de la même manière. Donc, je vais avoir quoi ? Je vais avoir donc A, N, B à la puissance N plus A, N moins A, B à la puissance N moins A, etc. Jusqu'à ce que j'arrive au poids le plus faible dans la partie entière qui est quoi ? Qui est A0, B à la puissance 0. Mais, après de A0, il y a une virgule. Et donc, après la virgule, comment on va appeler ça ? On va les appeler A moins 1, A moins 2, A moins 3, etc. Et donc, on va avoir A moins 1 fois quoi ? B à la puissance, donc 0 moins 1 c'est quoi ? C'est moins 1 plus A moins 2 B à la puissance moins 2 jusqu'à ce que j'arrive au dernier qui est A moins M B à la puissance moins 20. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça dépend mon chiffre et là combien que tout le monde demande et là combien le chiffre après la virgule. Alors, il n'y a pas mieux que d'expliquer avec des exemples. On va essayer de traiter comme des exemples. Donc, du binaire vers le décima, je vais prendre celui-là. Essayez s'il vous plaît d'appliquer cette loi et vous me dites combien vous avez trouvé. Donc, 1, 0, 1, je ne sais pas si je peux copier-coller je pense pas dans le je ne pense pas non, bon, je vais essayer non, il n'y a pas ça, il n'y a rien pas il n'y a pas de copier-coller je vais écrire tout simplement je vais écrire donc c'est 1 comme ça 0 1 virgule alors la virgule en numérique c'est un poids donc point quoi alors on a 0,1,1 ça c'est quoi en binaire je veux avoir l'équivalent en décimale on applique la même chose ok donc vous voulez commencer de droite à gauche ensuite ou bien de gauche à droite on a dit si tu es sur maçon il n'y a aucun problème je vais commencer par exemple de gauche à droite donc ça c'est le poids quoi quel est le poids ici 0 0 voilà le poids 1 le poids 2 d'accord donc 0 1 2 et donc ça non voilà regardez pour que ça soit facile pour vous vous mettez comme ça les poids c'est encore mieux et ce qu'il y a après la virgule c'est des mois moins 1 moins 2 moins 3 voilà ça c'est la meilleure méthode vous mettez comme ça ensuite vous faites quoi ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça Madame le résultat hein pardon le résultat 5,375 très bien c'est ça le résultat que j'ai trouvé et donc vous allez faire quoi hein donc là on a expliqué en détail tout à l'heure donc c'est pas la peine de réécrire tout en détail donc 1 fois 2 ça donne quoi vous suivez après s'il vous plaît hein ça donne 2 plus quoi 0 fois 1 ça donne 0 je le mets quand même plus 1 fois 0 ça donne quoi ça donne ça donne quoi non pardon ce que je suis en train de raconter regardez les poids c'est pas ça pardon pardon les poids c'est pas ça les poids c'est la base à la puissance ça ok pardon là je vais écrire 2 à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance voilà 2 à la puissance 2 à la puissance ok c'est ça c'est ça oui c'est ça c'est ça ce qu'on appelle les poids pardon donc c'est toujours la base à la puissance rappelez-vous je vais vous la remettre regardez la règle c'est toujours les chiffres que je multiplie par B à la puissance donc ça donne ok voilà alors ça veut dire quoi donc je vais effacer ça voilà alors je commence de gauche à droite c'est 1 fois quoi 2 à la puissance 2 c'est-à-dire 4 donc 1 fois 4 ça donne 4 plus 0 fois quelque chose 1 fois 1 ça donne un 1 2 à la puissance 0 c'est un 1 plus alors ici vous avez 0 fois ça ça donne 0 ça ne m'intéresse pas de trouver le résultat plus 1 fois 2 à la puissance moins 2 c'est quoi 2 à la puissance moins 2 hein 2 à la puissance moins 2 c'est quoi 0 0 0 23 plus 0 c'est 1 quart c'est 1 quart c'est ça voilà 0,25 ou bien 1 quart voilà c'est ça 2 à la puissance moins 2 plus 1 fois 2 à la puissance moins 3 c'est quoi 2 à la puissance moins 3 hein c'est 1 sur 2 à la puissance 3 c'est-à-dire 1 huitième regardez je vais l'écrire c'est 1 sur 2 à la puissance 3 c'est-à-dire ça c'est quoi c'est 1 huitième ok 1 quart c'est bien 0 0,25 et 1 huitième bon c'est avec la calculatrice que vous le faites 1 huitième c'est 0,125 normalement 0,125 alors tout simplement vous faites toute la somme vous allez trouver donc 4 plus 5 la partie entière ça donne 5 virgule alors point quoi donc 0,125 plus 0,25 ça va vous donner 375 c'est bien ça voilà oui c'est en décimale bien sûr qui n'a pas compris qui n'a pas compris pas de problème voilà on a traité cet exemple pour les autres exemples vous les faites chez vous lorsque je vous enverrai le PDF si vous avez des problèmes bien sûr vous me dites il n'y a aucun problème parce que c'est de la même manière donc 302 plutôt 302.75 5 en octal on procède on procède de la même manière donc toujours vous mettez la base à la puissance donc là c'est 8 2 fois 8 à la puissance 0 plus 0 fois 8 à la puissance 1 plus 3 fois 8 à la puissance 2 plus 7 fois 8 à la puissance moins 1 plus 5 fois 8 à la puissance moins 2 vous faites le calcul et vous trouvez le résultat c'est bon vous êtes capable de le faire si vous avez des problèmes vous me le dites même chose pour l'hexadécimal c'est de la même manière donc ça va être 1 fois 16 à la puissance 2 plus E fois 16 à la puissance 1 sauf que le E vous le remplacez par quoi ? 14 très bien c'est le 14 et plus B fois 16 à la puissance 0 le B vous le remplacez par quoi ? 11 11 très bien plus C qui est le 12 1 fois 16 à la puissance moins 1 plus 1 fois 16 à la puissance moins 2 et vous trouverez les résultats faites-les et par la suite je vous donnerai les résultats que vous devez trouver ok ? essayez de les traiter chez vous y a-t-il des questions concernant la conversion base B décimale ? pas de problème pour cette partie c'est très simple que ce soit que ce soit pour la partie entière ou bien fractionnaire c'est toujours cette loi-là qu'on applique alors s'il n'y a pas de questions on va faire l'autre sens c'est-à-dire j'ai un nombre qui est écrit en décimale et je veux bien sûr le représenter dans une base B quelconque surtout ce qui nous intéresse c'est les trois bases avec lesquelles fonctionnent les circuits numériques qui sont le binaire l'optal et l'hexadécimal voilà alors la règle générale normalement vous la connaissez c'est la division successive par la base ok donc on vous dit pour représenter un nombre décimal en base B on divise le nombre par la base puis le quotient c'est quoi le quotient ? le quotient c'est le résultat le résultat de la division donc le résultat de la division on le divise encore par la base et ainsi de suite quand est-ce qu'on s'arrête jusqu'à ce qu'il s'annule ? il c'est quoi il ? qu'est-ce qui doit s'annuler ? le quotient c'est-à-dire le résultat lorsqu'on trouve le résultat de la division égale à 0 là ça y est on s'en fait et quel est le nombre donc trouvé dans la base B ? tout simplement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on prend ? on prend les restes des divisions successives mais en commençant de bas vers le haut c'est-à-dire nous on écrit de gauche à droite donc de gauche à droite je commence de bas vers le haut c'est les restes de bas vers le haut donc on vous dit le premier reste représentera le symbole de poids faible le premier qui est là c'est-à-dire de poids faible il va être tout à fait à droite et le dernier c'est qui va être à gauche et donc ça veut dire que je vais commencer de bas vers le haut on va prendre des exemples donc pour la partie entière plutôt les nombres qui sont entiers qui ne comportent pas de virgule alors on vous dit trouver l'équivalent binaire du nombre 75 ok je vais illustrer donc ça c'est l'équivalent là donc ici là alors 75 j'ai 7 et 5 c'est ça je vais diviser par quoi qu'est-ce qu'elle dit la règle par 2 voilà je divise par la base par 2 moi je veux voilà je veux l'équivalent binaire donc je divise par 2 7 sur 2 ça donne 3 et le reste c'est un 1 je vais le mettre comme ça on se dit à 15 15 sur 2 ça donne combien ça donne 7 donc le reste de toute l'opération c'est bien combien qu'est-ce qui m'intéresse ici c'est le quotient ça c'est le quotient ça c'est le quotient quotient c'est-à-dire le résultat ça c'est le reste c'est ce qui m'intéresse moi c'est le reste c'est le reste qui m'intéresse alors le reste je l'encadre ou là je l'encadre ok voilà et ainsi de suite sur 2 3 sur 2 ça donne 1 le reste c'est un 1 17 sur 2 ça donne combien ça donne 8 et donc le reste c'est combien c'est un 1 et le 1 je vais l'entourer bien la même chose 18 par 2 ça donne 9 et le reste c'est combien c'est un 0 9 par 2 ça donne 4 et le reste c'est un 1 et 4 sur 2 donc vous voyez quand est-ce que je m'arrête hein quand est-ce que je m'arrête le quotient inférieur à 2 pas inférieur à 2 lorsque je le trouve nul d'accord le quotient c'est-à-dire le résultat ce n'est pas le reste donc 2 sur 2 ça donne combien ? le reste c'est 0 là je continue donc 1 sur 2 là ça donne 0 0 fois 2 ça donne 0 1 moins 0 ça donne combien ? ça donne 1 est-ce que vous avez suivi ? oui hein d'accord ? voilà il n'y a pas plus simple que ça ok ? et donc finalement 75 décimales voilà 10 je vais l'écrire comment ? hein ? en base 2 je vais prendre les restes mais je vais commencer de bas vers le haut ok ? et donc je vais avoir 1 0 0 parce que je commence à gauche l'écriture 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ok ? est-ce bien ? vous dites c'est dans la base est-ce que c'est clair la conversion décimale vers n'importe plutôt là bon on a pris l'exemple du univers est-ce que c'est clair s'il vous plaît ? oui oui voilà c'est la même chose pour n'importe quelle autre base donc même si on a je ne sais pas ce que vous voulez qu'on traite bon qu'est-ce qu'on traite ? 1 des 2 choisissez l'octal ou bien l'exemple 1 des 2 alors vous avez choisi quoi ? je prends l'exemple par exemple oui hein ? d'accord ? donc 235 ok 235 235 235 ça séparer alors 235 que je dois diviser par quoi ? puisqu'il est dans la base 16 je le divise par quoi ? par 16 par 16 très bien voilà ok alors j'ai 23 par 16 donc ça donne 1 et il reste 7 ensuite ça donne 75 par 16 75 par 16 ça donne combien ? ça donne donc on a 4 4 fois 16 ça donne 64 c'est ça 75 ou à 64 donc le tout ça donne 11 si je ne me suis pas trompée oui madame 11 le reste c'est ça le reste parce que je l'ai fait mentalement alors là bien sûr je continue 14 par 16 ça donne combien ? bien sûr c'est inférieur c'est-à-dire 0 0 fois 16 14 moins 0 ça donne 14 bien sûr c'est ça qui m'intéresse c'est ça les restes sauf que bien sûr je ne vais pas écrire regardez je ne vais pas écrire 235 dans la base 16 son équivalent en décimale c'est 11 14 et plutôt 14 ensuite 11 parce que je prends de bas vers le haut c'est ça 14 ensuite ça c'est faux d'accord parce que hein le 14 en hexadécimal c'est quoi ? c'est le E et le 11 c'est quoi ? c'est le B donc c'est le B donc ça va être tout simplement E B voilà en décimale voilà et c'est la même chose pour n'importe quel autre bas de toute façon vous aurez une série de TD qui va traiter donc de beaucoup d'exemples comme ça est-ce que c'est bon ? c'est bon ? oui très bien voilà donc concernant les nombres fractionnaires alors concernant les nombres fractionnaires c'est traité d'une autre manière ce n'est pas la même chose ce n'est pas une division ok bon les nombres fractionnaires c'est-à-dire sont composés de combien ? sont composés de deux parties donc la partie entière et la partie fractionnaire c'est comme ça qu'on va avoir ok est-ce que je suis dans le banc ? oui voilà alors la partie entière regardez B on va la traiter exactement comme on vient de le faire c'est-à-dire c'est des divisions successives par la base mais la partie fractionnaire ce n'est pas des divisions successives mais c'est des multiplications successives ok voilà alors cette multiplication elle est symbolisée ici mais je sais que comme ça à vue d'œil ou bien même si vous lisez bien vous n'allez pas bien comprendre il n'y a pas mieux qu'un exemple pour vous faire comprendre ceci ok alors je vais prendre directement un exemple d'accord quel est l'exemple voilà là pour l'exemple trouver l'équivalent binaire du nombre décimal fractionnaire 1637 voilà je vais prendre cet exemple pour le traiter directement comme ça vous allez un lien comprendre alors qu'est-ce qu'on a on a N10 on a un nombre 16,35 en décimal je veux avoir son équivalent en binaire qu'est-ce que je fais ? je vais le décomposer la partie entière c'est des divisions successives la partie fractionnaire c'est des multiplications successives je vais commencer par la partie bien sûr entière division successives par quoi ? je vais diviser par quoi ? la question c'est de trouver l'équivalent binaire par 2 par 2 par 2 voilà parce que je veux aller vers la base 2 voilà ça donne pour qu'il y a 8 et le reste c'est un 0 8 par 2 ça donne 4 et le reste 0 4 par 2 ça donne 2 et le reste 0 2 par 2 ça donne 1 et le reste 0 et enfin 1 par 2 ça donne 0 et le reste c'est un 1 donc finalement 16 donc la partie entière elle s'écrit comment ? donc je vais prendre les rêves de doigt vers le haut donc 1 0 0 c'est ça 4 0 0 0 mais ce n'est pas terminé parce que j'ai une virgule et cette virgule je vais la traiter après après donc j'ai 0 0,35 en décimal, c'est quoi son équivalent en binaire, ok? Alors, la méthode, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est des multiplications par la base, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais prendre 0,35. Alors, je prends le chiffre, donc 0,35, c'est la partie fractionnaire, que je multiplie par quoi? Je multiplie par la base, tout simplement. La base, c'est quoi? C'est 2. Ça vous donne combien? Allez, aidez-moi un petit peu dans le calcul. 0,35 fois 2, ça donne 0,7. 0,7. C'est correct. Qu'est-ce que je vais en faire avec ce 0,7? Alors, dans les résultats de la multiplication, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la partie entière, d'accord? Alors, je vais prendre un stylo de couleur. Cette partie entière-là, je vais l'appeler, c'est pas que je vais l'appeler, c'est ça qui va être le A-A. Vous vous rappelez les AI? Ça, c'est A0, ça, c'est AA, ça, c'est A-A, ça, c'est A-A, ça, c'est A-2, A-3, etc. Donc, c'est celui-là, le résultat de la partie entière, qui va être le A-A, ok? Je continue. Le résultat, donc le 0,7, je vais continuer à le multiplier par quoi? Par la base, toujours, par 2. Ça va me donner combien? 0,7 fois 2, c'est 1,4. Voilà, même chose, ce qui m'intéresse, c'est la partie entière. Donc, celui-là, ça va être le A-2, ok? Je continue. Alors, 1,4 fois 2, ça donne combien? 2 fois 4, c'est 8, 2 fois 1, donc c'est 1. Ça vous donne combien? Ah, là, il y a une chose, hein? A fort. Justement, je me suis rappelée. Là, je l'ai fait directement. Mais il faut savoir que la règle générale n'est pas directement ce que vous trouvez ici, que vous multipliez par 2, hein? Alors, c'est juste ce qu'on a trouvé ici, mais pour généraliser, hein? La règle générale, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, ce que vous trouvez comme résultat, vous lui enlevez la partie entière, c'est-à-dire A moins 1. Je vais l'écrire pour que ça soit général. Voilà, que je multiplie par la base qui est 2. Dans notre cas, le A moins 1, c'est un 0, c'est-à-dire que ça ne va pas changer dans le résultat. Ça, c'est quoi? Pour notre cas, c'est un 0. Donc, ça va donner quoi? Le même résultat, c'est 1,4. Ça n'a pas changé. Mais la règle générale, c'est ça. Alors, ça, c'est quoi? On avait dit, c'est 1 moins quoi? Moins 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre le résultat, donc la même règle, le résultat qui est 1,4, auquel je vais enlever quoi? Je vais enlever la partie entière, c'est-à-dire A moins 2. C'est ça, la règle. Et là, que je multiplie par la base qui est 2. Dans notre cas, le A moins 2, c'est quoi? C'est un 1. Et donc, 1,4 moins 1, ça donne combien? 0,4 fois 2. 0,4 fois 2. Voilà. Et là, ça me donne combien? Ça me donne 0,8. Vous êtes d'accord? Et la même chose, la partie, pardon, le rouge, la partie entière du résultat, c'est le A moins 3. Ok, est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez suivi les multiplications successives qu'on a fait? Oui, madame. Oui, madame. Donc, toujours, voilà, vous commencez. Le chiffre original, fractionnaire, multiplié par la base. Ensuite, le résultat, vous lui enlevez la partie entière. D'accord? Donc, ici, A moins 1. Le résultat, vous lui enlevez la partie entière qui est A moins 2 fois 2, etc. La question qui se pose maintenant, quand est-ce que je m'arrête? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quand est-ce que je vais m'arrêter? Quand on aura le 0. Alors, on va dire. A moins 1. Quand est-ce que? A moins 2. Moins 2? A moins 2, pourquoi? Pourquoi vous vous arrêtez à A moins 2, pas à moins 3, pas à moins 4, pas à moins 1? Est-ce qu'il y a un tel nombre après l'aveugle, non? Ah, d'accord. Vous regardez votre chiffre original. Non, 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 non. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Regardez. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit lorsqu'on trouve des 0. Alors, ça, c'est un cas particulier. Il y a des fois où on va trouver, par exemple, là, regardez. Vous allez trouver que tout le temps, lorsque vous faites, par exemple, ça, moins ça, ça va vous donner 0. Pas un chiffre fractionnaire. Il y a des cas particuliers. Ça va vous donner 0. Et donc, je sais que par la suite, je vais avoir tout le temps 0. 0, 0, 0. Donc, je m'arrête. Donc, 0, bien sûr, à droite de la virgule. Ce n'est pas significatif. OK? Donc, voilà. Mais, en cas général, je ne peux pas savoir. Alors, tout simplement, le nombre de chiffres après la virgule, c'est fixé par l'utilisateur, bien pour vous, bien sûr, par l'exercice. OK? Donc, dans l'exercice, on vous dit trouver l'équivalent avec deux chiffres après la virgule, avec trois chiffres après la virgule, dix chiffres après la virgule. Mais, concernant quelqu'un qui va l'utiliser, c'est-à-dire un utilisateur, c'est-à-dire qu'il fait ça dans son travail, dans sa recherche, etc., c'est à lui de le fixer. Ou bien la machine, des fois, peut-être que vous l'avez remarqué, lorsqu'il y a une machine puissante, elle va vous donner des chiffres après la virgule, beaucoup de chiffres après la virgule. Lorsqu'il y a une machine qui n'est pas puissante, elle va vous donner uniquement cinq ou six chiffres après la virgule, d'accord? Donc, selon la puissance, etc. Mais dans votre cas, en tant qu'étudiant, actuellement, c'est fixé par l'énoncé de l'exercice. Voilà. Là, par exemple, on va s'arrêter à trois chiffres après la virgule. Et là, donc, on va avoir quoi? On va avoir, pour le chiffre, je vais le compléter. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Je mets le A-1, ensuite le A-2, ensuite le A-3, c'est ça. Donc, mon A-1, c'est quoi? C'est le zéro. D'accord? Le A-2, c'est le 1. Et le A-3, c'est le zéro. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est en bilan. Ok? Voilà les résultats. Est-ce que tout le monde a compris la méthode? Y a-t-il des questions? Non? De toute façon, dans la série de TD, il y a d'autres exemples pour traiter cette conversion des nombres fractionnaires du décimal vers une base quelconque. Ok? Est-ce qu'on peut passer? Il est combien? 9h31. Bon, je ne vais pas trop vous retenir. Parce que là, dans mes premières séances, peut-être que je vais juste introduire, c'est-à-dire continuer parce que c'est important ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, on arrête. Juste, puisqu'on est dans les conversions, pour terminer avec les conversions, on a parlé de la conversion nombre, base B vers le décimal ensuite, du décimal vers le B. Mais, des fois, on a besoin d'aller directement de B1 vers B2. Donc, d'une base quelconque vers une autre base quelconque. Et c'est ce qu'on va traiter maintenant. Alors, la conversion base B1 quelconque vers base B2 quelconque. Alors, il y a deux manières de le faire. Moi, je les ai appelées deux méthodes. Ce sont deux manières. La première manière, c'est quoi ? C'est que je dois passer par une base intermédiaire qui est le décimal. Pourquoi ? Parce que le décimal, c'est la base avec laquelle on travaille, nous, les états. Donc, pour passer de B1 à B2, qu'est-ce que je fais ? Deux étapes. La première étape, c'est le passage de B1 vers la base 10, puis de la base 10 vers la base B2. Et les deux, dans les deux étapes, on vient de les traiter. D'accord ? Comment passer de B1 vers 10 et comment passer de 10 vers B2. Alors, pour traiter ça, donc, plutôt pour illustrer ça, on va prendre juste un exemple. Il y a un nombre dans la base 2. Je veux trouver son équivalent dans la base 16. Qu'est-ce que je fais avec cette première méthode ? Alors, quel est, donc, c'était 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Donc, qui est en binaire de la base 2, je veux trouver son équivalent N dans la base 16. On n'a pas une interlocution. Qu'est-ce que je fais ? Premièrement, donc, de la base 2 vers quelle base ? La base 10. OK ? Donc, ça, c'est la première. Qu'est-ce qu'on fait pour aller d'une base quelconque vers le décimal ? Rappelez-moi, donc, 1, 0, 1, 1, 0. Comment je vais décrire dans la base 10 ? Qu'est-ce que j'applique ? S'il vous plaît, vous me répondez pour savoir que la collection, elle est toujours en cours. Vous avez trouvé 19, Slimani ? Je ne sais pas, hein ? Non, 22. Donc, on va, on va, on va, N2. Regardez, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous rappelez, 0 fois la base à la puissance 0, c'est ça. Donc, regardez, pour que ce soit facile pour vous, vous mettez les points comme ça. Donc, la base à la puissance 0, ben, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, hein ? Pour que ce soit facile. Alors, les 0, vous pouvez toujours les enlever. 0 fois quelque chose, c'est un 0. 1 fois 2 à la puissance 1, ça donne quoi ? Ça donne 2 plus. 1 fois 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 1 fois 4, ça donne 4 plus. 0 fois quelque chose, c'est un 0. 1 fois 2 à la puissance 8, plutôt 4, pardon. 2 à la puissance 4, c'est combien ? C'est 16. 16. Ça donne bien 22. C'est ça ? Voilà. C'est la règle qu'on explique. OK. 5. On a trouvé son équivalent décimal. Mais dans la deuxième étape, c'est du décimal vers quoi ? Vers la base 16. Il faut trouver l'équivalent n16. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, pour passer du décimal vers une base quelconque, qu'est-ce qu'on fait ? On divise. C'est un nombre entier. On divise. Voilà. C'est un nombre entier. Donc, 22 par 16. Donc, ça donne combien ? Ça donne 1. Et le reste, c'est bien sûr combien ? 6. Je l'entoure. 1 par 16. Ça donne combien ? 0. Et le reste, c'est un 1. Je l'entoure. Et donc, finalement, je vais trouver que 1, 0. 1, 1, 0. En binaire, son équivalent en hexa, c'est quoi ? Son équivalent en hexa, c'est bien. Bon, on ne peut pas dire 16, parce que 16, c'est en décimal. 1, 6. D'accord ? En hexa. Voilà. J'ai trouvé le résultat. OK ? Donc, ça, c'est la première méthode. La première méthode, c'est-à-dire le passage par le décimal. Et ça, c'est la méthode générale. Donc, n'importe quel exemple, je peux donc casser par la base 10. Mais il existe une deuxième méthode que nous allons tout le temps utiliser par la suite. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode directe, mais qui est valable, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. D'accord ? Et la plupart des cas qui nous intéressent, c'est-à-dire pour les circuits numériques, donc ça intéresse la base 2, la base 8, la base 16, donc on peut passer directement. On va voir c'est quoi cette méthode. Alors, la méthode, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, premièrement, quelle est la condition pour pouvoir appliquer cette méthode ? Alors, la condition très simple. Il faudrait que les deux bases, B1 et B2, faudrait que l'une s'écrie en fonction de l'autre de la façon suivante. B2 égale B1 à la puissance s, c'est-à-dire une des bases va être égale à l'autre base à la puissance et nombre 1, n'importe s. S peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, etc. Ok ? Donc, dans ce cas particulier, on vous dit, il est aisé de passer directement d'une base à une autre sans passer par le décimal. Ok ? Alors, bon, la méthode est l'expliquée ici, mais je préfère vous l'expliquer par un exemple. Il y a l'exemple qui est illustré ici. Alors, je veux convertir le nombre binaire qui est là, n2, vers la base 8, l'octame. Qu'est-ce que je fais ? Je vais écrire mon nombre binaire, il est là. C'est celui-là. La méthode, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Regardez. Alors, il est obtenu en découpant le nombre en tranches de S-symboles à partir de la virgule et en remplaçant chaque tranche par son équivalent dans la base B2. Vous écoutez bien. Alors, je vais découper le nombre binaire qui est là en tranches de S-symboles. Combien à savoir ? Quel est le nombre S ? Le nombre S, c'est lorsque je vais écrire B2 égale B1 à la puissance S. Alors, j'ai la base 8 et j'ai la base 2. 8 peut s'écrire sous la forme quoi ? 2 à la puissance 3. Très bien. Donc, vous êtes d'accord. Le 8, je peux l'écrire 2 à la puissance 3. Pour nous, ça c'est quoi ? C'est B1. C'est notre base B1. Et ça, c'est quoi ? C'est la base de destination, B2. Donc, puisque B2 s'écrit sous la forme B1 à la puissance 3, c'est-à-dire ça c'est mon S. D'accord ? C'est ça le S. Ok ? Parce qu'on a dit la condition, c'est que B2 doit être écrite sous la forme B1 à la puissance S. Alors, mon S, c'est celui-là. Dans ce cas, le S, c'est 3. Ça veut dire, je vais revenir à mon exemple, je vais découper mon nombre binaire qui est celui-là en des groupes, des tranches de 3 bits. D'accord ? Alors, je vais commencer par quoi ? Est-ce que je commence de droite à gauche ou bien de gauche à droite, à votre avis ? Le découpage. Droite à gauche. Voilà, ce n'est pas la même chose. De droite à gauche, pourquoi ? Parce qu'on vous dit, c'est à partir de la virgule. La virgule, elle est située où ? Elle est située là. D'accord ? Même si c'est un nombre entier. C'est virgule 0, 0, 0, 0. Donc, la virgule, elle est là. Ça veut dire, vous commencez, concernant la partie entière, à découper de droite à gauche. Et donc, ça va me donner quoi ? 1, 0, 0, c'est un groupe. 0, 0, 1, c'est un autre groupe. 1, 1, 1, 0, 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après le découpage, regardez ici, à partir de la virgule. Ensuite, en remplaçant chaque tranche, c'est-à-dire chaque groupe, et puis bon, je le remplace par quoi ? Par son équivalent dans la base B2. C'est-à-dire l'équivalent dans... Quelle est la base B2 ici ? C'est le 8. D'accord ? Alors, je viens à l'exemple 0, 0, 1. Quel est son équivalent dans la base 8 ? Le 1, le résultat, il est là. Mais est-ce que vous l'avez compris ? Essayez de bien suivre ici, hein, parce que vraiment ici, c'est la base. Alors, j'ai donné ici le résultat. 0, 0, 1, c'est un 1 en base 8. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 7. Alors, je vais reprendre l'exemple pour bien vous faire comprendre. Sinon, c'est simple, hein ? Ce n'est pas difficile, mais il faut suivre. Je vais reprendre. Alors, c'était quoi ? C'était ça. 1, 0, 1. Il y avait aussi 3, 1. Comme ça. Il y avait 1, 0, 0. Et 0, 0, 1. Voilà, c'était ça le chiffre. Voilà. On a découpé en 3. Et alors, l'équivalent de ça dans la base 8. Regardez ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez comprendre. Ne posez pas la question maintenant. Vous allez trouver l'équivalent de chaque groupement dans la base 10. D'accord ? Alors, je vais prendre le premier groupement. Chaque groupement à part. 1, 0, 0. Ça, c'est en binaire, hein ? Quel est son équivalent dans la base 10 ? 1. 1. Comment vous avez fait ? Comment vous avez fait ? 2 puissance 0. 1 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, et plus 0 fois… Très bien. Vous avez appliqué la multiplication par la base, c'est ça ? Donc, 1 fois 2 la puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2. OK ? Donc, vous avez appliqué ça. Alors, pour passer vers le binaire, s'il vous plaît, je vais vous donner… Bon, on va dire que par la suite, hein ? Avec le passage du décimal vers la fin, je vais vous donner la méthode rapide. Mais là, donc, vous avez fait quoi ? Donc, c'est 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Alors, je vais mettre 1. Et vous mettez les bases. Donc, ici, ça va être quoi ? 2 puissance 0, c'est-à-dire… Vous mettez comme ça, 2 puissance 1, c'est un 2. 2 puissance 2, c'est quoi ? C'est 4. Tout le monde est d'accord ? Donc, lorsque vous avez 3 bits, c'est 1, 2, 4. 1, 2, 4. 3 bits, c'est ça. 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2. 1, 2, 4. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ça fois ça, puis ça fois ça, puis ça fois ça. Donc, les 0, je ne vais pas les prendre. 1 fois 4, ça donne quoi ? 4. Là, ça vous donne combien ? Il a de l'autre point. 7. 7. 7. 5. 5. C'est 4 fois 1. 4 plus 1, pardon. Donc, c'est 5, c'est ça. Est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé ? 5, 7, 4, 1. 5, 7, 4, 1. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Qui n'a pas compris ça ? Chaque tranche, je trouve son équivalent en décimale. La question que vous pouvez me poser peut-être, pourquoi on a fait la conversion vers le décimal alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la conversion vers l'octal. C'est resté la même chose parce que j'ai écrit 8. Vous n'avez pas posé la question. Alors, moi, je vous la pose. Pourquoi on a fait la conversion vers le décimal ? Vous êtes d'accord ? Ce qu'on vient de faire ici. C'est la méthode vers le décimal. Pourquoi j'ai écrit ici octal ? À votre avis. Hein ? Personne n'a la réponse ? Tout simplement. Tout simplement. Oui ? Oui ? Quelqu'un a une réponse ? Même si c'est faux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'on avait déjà découpé le membre en décimale en tranche de 3. Ça, ce n'est pas le membre en décimale. C'est le membre en décimale. Oui, le membre en tranche de 3, je veux dire. Oui. Mais pourquoi le résultat que j'ai trouvé en décimale, c'est le même en octal ? D'accord ? Madame, parce qu'on découpe le chiffre en 3 bits. Oui ? Chaque chiffre en représente de 3 bits. Et au bas. Après. Madame, parce que le bit au poids fort, ça reste toujours à 2 puissances 2. Donc, c'est inférieur à 8, le nombre. Ok. Très, très bien. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Regardez. Lorsque vous convertissez un nombre décimal, je parle de nombre décimal. Par exemple, je ne sais pas. J'ai 6. Encore. Alors, je veux le convertir dans une base qui est plus grande que ce chiffre-là. Par exemple, la base 8. Qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est un nombre décimal. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le divisez par 8. Rien que d'accord. Après. Ça vous donne toujours 0. Toujours. Dès le début, ça vous donne 0 parce que c'est inférieur à cette base-là. Et donc, le résultat, c'est-à-dire le reste, il est toujours ce chiffre-là. D'accord ? Et donc, 6 décimales, il va rester 6 octales. D'accord ? Parce qu'il est inférieur à 8. Donc, tous les chiffres qui sont inférieurs à 8, hein, en décimales, leur équivalent dans la base 8, c'est le même. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Est-ce que je peux trouver un chiffre plus que 8 ici ? Est-ce que je peux trouver un chiffre plus que 8 ? Non, avec les tranches de 3. Le maximum, c'est lorsque j'ai 1, 1, 1. C'est ça, c'est ça, le maximum. Et ça vous donne combien ? 1, 1, 1. Combien on a trouvé ? 1, 1, 1, 1. 7. 7. Donc, le maximum avec 3 bits, c'est le 7, et le 7, il est inférieur à 8. Et donc, c'est vrai que la conversion du binaire, on l'a fait vers le décimal, mais ça va rester le même parce que c'est inférieur à 8. Ok ? Donc, ici, ça c'est une remarque générale. Dans une base quelconque, on ne peut pas trouver un chiffre supérieur à la base. Impossible. C'est toujours de 0 vers la base moins 1. Toujours. D'accord ? Donc, le maximum avec la base 8, c'est le 7. Et le 7, puisqu'il est inférieur à la base 7 décimal, c'est le 7 octobre. Ok ? Est-ce que c'est clair ? C'est clair cette question ? Voilà. Et on va l'étoffer par la suite. L'essentiel, je vous ai donné cette idée. D'accord ? Et donc, voilà. Juste, bon, je vais terminer avec ça. On peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire, j'ai l'octal vers le binaire. Je ne peux pas c'est. Ce n'est pas parce que B2, c'est écrit B1 à la piissance 3. Donc, 8, ça s'écrit B2 à la piissance 3 que je ne peux pas faire l'inverse. Je peux aller soit de B1 vers B2, soit de B2 vers B1. Donc, du binaire vers l'octal, voilà, c'est un découpage. Mais de l'octal vers le binaire, ce n'est pas un découpage, mais c'est l'inverse. C'est un regroupement. C'est-à-dire quoi ? Je vais prendre, exemple, 3, 6, 2 en octobre. D'accord ? 3, 6, 2 en octobre. 3, 3, 6, 2 en octobre. Binaire, directement, sans passer par le décimal. La méthode, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit tout simplement, chaque chiffre ou bien chaque symbole qui compose le nombre, vous allez le représenter dans la base désirée, d'où on veut le binaire. Dans la base désirée, mais en combien de bits ? En S bits, d'accord ? Donc, le 2, je dois l'écrire en binaire, mais en combien de bits ? En 3 bits. Donc, c'est le SC3. Donc, je dois trouver l'équivalent de 2 en binaire en 3 bits. Comment faire ? Comment vous avez fait ? Comment vous avez fait ? C'est important, ça. Ça, c'est très important. On divise, madame. Très bien. Rédi, c'est la méthode générale que je vous ai donnée. Ok, vous divisez. Mais, je vais vous donner une méthode rapide. Dorénavant, c'est cette méthode que vous allez utiliser, parce qu'elle va vous permettre de convertir rapidement du décimal vers le binaire. Je dis bien, du décimal vers le binaire. Ce n'est pas valable vers l'octal ou vers l'exal. Non, du décimal vers le binaire. Et c'est généralement nos besoins dans ce module. Ok ? Alors, regardez. N'importe quel chiffre, n'importe. Je vais prendre 75. Hada, c'est le décimal. Je veux trouver son équivalent binaire. Je vous ai donné la méthode classique. C'est la division successive, etc. Je peux trouver l'équivalent binaire sans passer par la division successive. Suivez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous allez prendre le poids de la base 2. Quels sont les poids de la base 2 ? Les homens. 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc., etc. C'est ça les poids. Donc, autrement dit, c'est 1. Ensuite, après le 1, qu'est-ce qu'il y a ? Donnez-moi directement. 2. Ensuite, après le 2, qu'est-ce qu'il y a ? 4. Continue. 8. 8 fois 2. 8 fois 2, ça donne. 13. Bonne date. 32. 16 fois 2. 32. 32. Qu'est-ce que je m'arrête ? Alors, je vais aller jusqu'à ce que je trouve un chiffre inférieur ou égal, aide le nombre. Ça veut dire ici. Si je continue à multiplier par 2, j'en ai 64. Donc, je le mets. Mais si je multiplie 64 par 2, ça va me donner combien ? Ça va me donner 128. 128, je ne vais pas aller prendre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est supérieur à ce chiffre-là que je veux convertir. Donc, je vais m'arrêter à 64. Qu'est-ce que je fais maintenant pour trouver l'équivalent de 75 en binaire ? Vous commencez du point le plus fort. Ben, vous commencez de gauche à droite. Quels sont les symboles ou les chiffres que je vais utiliser en binaire ? À l'arrêt de l'eroma, quels sont les symboles utilisés en binaire ? Le 0 et le 1. Très bien. Et c'est ce qui est la facilité de cette méthode. Le 0 et le 1. Je ne peux pas avoir un troisième chiffre. Alors maintenant, est-ce que je choisis 0 ou là, je choisis 1 ? Alors, regardez. Qu'est-ce que vous faites ? Au début, puisque ça, c'est inférieur à ça, bien sûr, ça va être à 1. On va voir. Est-ce que je vais mettre 0 ou 1 ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, j'ai 1 fois 64. Et pour trouver le résultat, qu'est-ce que vous faites ? Vous multipliez ça par le poids. Très bien. Donc, j'ai déjà 1 fois 64. D'accord ? Combien il me reste pour arriver à 75 ? Je n'ai pas les mots. 11. Alors, 11, tout simplement, bien sûr. 11, il est inférieur à 32. Maintenant, je ne peux pas dire 64 plus 1 fois 32. Ça va dépasser. Donc, il y en a 0. On est directement. Il me reste 11. 11. Où est-ce que je vais trouver 11 ici ? 1, 2, 8. C'est-à-dire, c'est 8 plus quoi ? Plus 3. Plus 3. Ben, t'as 8 plus 2. Plus 3. P'accord. Les autres, ça va peut-être des zéros. Où est-ce que le nombre de 1 est 75 en binaire ? Et n'importe quel nombre. Je vous invite à tester n'importe quel nombre décimal, le convertir en binaire. Essayez de confirmer avec la méthode de division successive. Vous allez trouver la même chose, mais ça, c'est plus rapide. Non. OK ? Oui. 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 Oui, posez la question, s'il vous plaît. Comment ? C'est votre premier. Vous n'avez pas compris. Je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple, c'est mieux. Alors, je vais prendre… Je vais prendre… 25. Voilà, 25. Allez-bas. 25. Chauffe. C'est-à-dire, là, j'utilise la règle. La conversion du binaire vers le décimal, mais en inverse. D'accord ? Voilà, je pense que la conversion du binaire vers le décimal. Là, nous, quand on a dit le chiffre binaire, pour le convertir en décimal, qu'est-ce que je fais ? C'est les AI fois Hedlipo, les Huma, 2 à la puissance I. Donc, Hedda, comment je l'ai trouvé ça ? Hedlipo, monsieur qui a posé la question. Est-ce que vous avez compris comment on a trouvé Hedlipo ? Voilà. Hein, oui ? Donc, c'est la base à la puissance. Donc, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Classe. Hiya, pour convertir Hedda vers le décimal. Je vous ai donné la méthode tout à l'heure. C'est quoi ? C'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. C'est ça la méthode. Nous, on utilise cette méthode, mais en inverse. C'est-à-dire pour trouver l'équivalent du décimal vers le binaire. Regardez, 25 par exemple, d'accord ? Je vais prendre les poids. Donc, NB, 1, 2, 4, 8, 16. Est-ce que je prends 32 ? Hedda, est-ce que je prends 32 ? Non, je ne le prends pas. Parce qu'il est supérieur à 25, voilà. Voilà, je m'arrête le 16. Et donc, là, je commence par mettre un 1 pour le poids le plus fort. Le 16. Donc, j'ai 1 fois 16 déjà, d'accord ? Alors, combien il me reste pour arriver à 25 ? 16 pour arriver à 25. 9. 9. 9. Oui ou non ? Oui, oui. 9. Alors, 9. Comment je peux l'écrire 9 ici ? Apprenez la combinaison. 9 avec les poids. 8 plus 1. Donc, 1 fois 8 et 1 fois 1. Les autres, automatiquement, c'est des zéros. C'est des zéros. Voilà. Vous pouvez le confirmer en faisant l'inverse, c'est-à-dire du binaire vers le décimal. Qu'est-ce que je fais ? 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus, etc. Donc, ça donne 1 plus 8 plus 16 et ça donne bien 25. La méthode rapide, on l'utilise ici rapidement parce que c'est le binaire, parce que je n'ai à manipuler que le 1 ou le 0. Il est méchie 1, c'est un 0. Parce que, par exemple, pour la base 3, c'est difficile. Elle peut s'appliquer, parce que c'est difficile parce que j'ai à manipuler le 0, le 1 et le 2. Monsieur qui a posé la question, est-ce que c'est plus clair ? Oui, c'est clair. Voilà. Bon, je sais que c'est nouveau peut-être pour vous, c'est-à-dire. C'est pour ça que je l'ai fait à la fin du cours. Avec ça, je vous invite à vous exercer chez vous, d'accord, pour faire la conversion de n'importe quel nombre décimal vers le binaire. Je reviens maintenant là-dedans pour clôturer. Alors, le 2, d'accord, je veux avoir son équivalent quoi ? Décimal. Et son équivalent décimal, donc je vais plutôt l'équivalent, pardon, l'équivalent binaire, mais en 3 bits. OK ? En 3 bits. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Le 2 octal, c'est le 2 décimal. Pourquoi ? Parce que c'est inférieur à 8. Et donc, je vais appliquer de la méthode directe. Le 2 octal, où est le 2 décimal ? Apprenons l'équivalent en 3 bits. 3 bits, c'est-à-dire, je vais avoir combien ici ? Je vais avoir les points 1, 2, c'est quoi ? 4. Les points ont 3 bits. Rien que là. Alors, le 2, où est-ce que je vais mettre les 1 ? Le 2, rapidement. Le 2, il est là. Donc, 0, 32. Parce que je vais avoir 1 fois 2. D'ailleurs, je vais avoir 0, 0. C'est pour ça que là, je vais avoir 0, 1, 0. D'accord ? Et la même chose pour le 6. Alors, il est 1, 2 ou le 4. Le 6. Quelle est-ce que je vais mettre le 6 ? D'ailleurs. Comment je vais écrire le 6 ? 1, 1, 0. 1, 0. 1, 0. Toujours, regardez, toujours, vous commencez par la gauche. Donc, c'est 4 plus 2. Rien d'un ou un de 6 ? Donc, c'est 1, 1, 0. Parce que si je fais l'inverse, ça va être quoi ? 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. Donc, la méthode rapide qu'on est, c'est 4 plus 2. Et donc, ça va donner 0, 1, 1. Le 3. Il y a le 3, donc. 0, 1. 0, 1. C'est 2 plus 1. Parce que je ne peux pas mettre 1. Là, ici. Vous êtes d'accord ? Parce que le code 0, ça va être 1 fois 4. Et 1 fois 4, ça dépasse le 3. Et donc, puisque ça dépasse, je vais mettre 0. D'accord ? Donc, si ça dépasse, c'est un 0. Mais non. Est-ce que je peux mettre 2 ? Oui, je peux mettre 1. Parce que 2, il est inférieur. 1 fois 2. Au bain. 1 fois 2, je vais lui rajouter quoi ? Pour arriver à 3. Je vais rajouter 1. Donc, il n'y a pas de 0. Parce que je veux avoir 3. Et donc, je vais avoir ici 1, 1, 0. On dit, il n'y a pas de 0. Est-ce que c'est clair ? Voilà ce qu'on a trouvé ici. Est-ce que c'est clair ? Oui. Très bien. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que dorénavant, dorénavant, par la suite. Bon, c'est le premier cours. Je ne veux pas directement comme ça. Là, mais vous commencez déjà à l'utiliser pour le binaire, bien sûr. D'accord. Là, c'est… Bon, dans la série de TD, donc, vous allez utiliser la méthode classique et la méthode rapide. Je compare, par exemple. D'accord. Donc, je vais vous envoyer la série. Ah, justement, avant d'oublier. J'ai fait le tirage pour les 3 premières séries. Donc, je ne sais pas ce que… Quand est-ce que les délégués peuvent passer pour récupérer ? Est-ce que les délégués sont là ? Hein ? Est-ce que les délégués sont… Donc, moi, j'ai fait le tirage. Je ne sais pas quand est-ce que vous ne pouvez pas faire récupérer des séries de TD. De toute façon, je vous les envoie aussi en version PDF, mais j'ai fait le tirage. Parce que moi, je croyais que cette semaine, on allait avoir le présentiel. Vous les distribuez en présentiel. Est-ce que vous avez demain le présentiel ? Vous avez des cours demain ? Oui, mais… Oui, mais c'est sérieux. Non, pas que là. Je veux dire le mercredi. Oui. Je veux dire le mercredi. Vous avez des courants présentiels. Donc, ça serait bien de passer… Donc, là, je ne sais pas à quelle heure j'y serai. À quelle heure vous terminez le mercredi ? Là, à quelle heure vous pouvez passer ? Termine à midi, normalement. À midi ? Je ne sais pas ce que j'y serai. À deux heures et demie, Manda. À deux heures et demie. Alors, s'il vous plaît, les délégués, je vous demande de m'envoyer vos numéros de fil, vos numéros de téléphone par e-mail. D'accord ? Est-ce que c'est possible ? D'accord, Manda. Voilà. Par e-mail, vous m'envoyez vos numéros de téléphone. Comme ça, je vous contacterai pour voir quand est-ce que vous pouvez récupérer les tirages. D'accord ? Parce que je sais que c'est uniquement cette semaine que vous avez le présentiel. Après, c'est à distance, donc je ne vais pas vous demander de venir juste pour ça. Ok ? Voilà. Donc, vous m'envoyez vos numéros et… Bon, tu y es là. Voilà. Donc, je pense qu'on va terminer. On a fait quand même deux heures de temps. On a bien avancé. C'est une bonne chose. D'accord ? Comme ça, on n'a pas perdu notre séance de demain. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions ? Madame ? Des questions ? Oui, bien sûr. Madame, m'allez m'envoyer mon TP. Qu'est-ce qu'il y a ? Mesdames, mesdames, le TP. Il faut d'abord qu'on avance. Mesdames, je vous demande juste de vous grouper en bidon. D'accord ? Appelez la liste des bidons. Soit vous la transmettez à moi et à madame. Voilà, ça, c'est l'analogique. Parce que ça va être en parallèle. Donc, vous me transmettez votre liste de bidons. Et en fonction de ça, on va vous diviser en sous-groupes. Il y a en six sous-groupes parce qu'on n'a pas assez de matériel. Je ne sais pas comment faire. Soit quatre groupes ou là. Donc, les TP, c'est le jeudi, le matin. D'accord ? Une fois que j'aurai la liste, on va vous établir les sous-groupes. Donc, quand est-ce qu'on commence ? Mais pas encore. Dans deux semaines. D'accord ? Donc, mesdames. Donc, je vous dis, on n'a pas de TP. Non, non, non. Ne faites pas les TP. On ne peut pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on avance d'abord en cours. C'est ma première cours. D'ailleurs, mais fais-je TP. C'est à partir du deuxième cours qu'on va avoir les TP. Ok ? Donc, il faudrait qu'on avance un petit peu. C'est tout. Donc, ce jeudi, ben, qu'est-ce ? L'autre jeudi, je ne sais pas. À madame, peut-être qu'on va commencer. C'est pour ça que, du coup, rapidement, vous donnez la liste. On parle des bilans. Tant qu'elle est soit à moi, soit à madame, les deux. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, madame. C'est bon, madame. C'est bon, madame. C'est bon. Ok, alors, je vous remercie. D'accord ? Donc, voilà. On termine. Allez, au revoir. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Merci.